... Cette femme vient des quartiers nord de Dakar, une ville de plus de 3 millions d'habitants qui ne cesse de s'étendre et où la demande en eau potable est très forte. L'eau est source de vie. Quand on n'a pas l'eau, c'est des problèmes. Ça joue sur l'éducation, les enfants, la santé, etc. A Dakar, 40% de l'eau provient d'un lac situé à plus de 300 km de la capitale. Mais bientôt, cela ne suffira plus. En zone urbaine, l'eau est gérée par une société privée, la Sénégalaise des eaux. On sait que d'ici l'horizon 2025, il faudra trouver une autre solution. On envisage déjà de recourir au dessalement de l'eau de mer. Donc il y a une pression très forte compte tenu de la démographie galopante de la ville de Dakar. D'après leurs témoignages, les villageois fuent les campagnes pour trouver du travail à Dakar. C'est l'exode rural. Hors des grandes villes, l'accès à l'eau potable est difficile et entrave le développement de certaines régions. Un quart des Sénégalais seraient concernés. Il y avait des infrastructures qui étaient faites qui sont aujourd'hui dans la majorité en panne. Et aussi, il y a le problème de gouvernance locale de l'eau. Donc ça veut dire comment organiser les gens pour mieux gérer le système et faire pérenniser l'activité. Et aussi, il y a des femmes qui continuent à faire 3, 4, 5 kilomètres pour aller chercher l'eau potable. Fourrer des puits sur place en accord et avec la participation des populations, c'est l'objectif de cette ONG. Certains de ses responsables nous ont avoué participer également au forum alternatif de l'eau pour un meilleur diagnostic et mieux partager les expériences de terrain. Merci.